Dispo de toute chose ce matin Dispo de toute chose ce matin Ce jour est un jour spécial Nous sommes dans ta présence Dispo de toute chose Seigneur Seigneur nous croyons en toi Nous sommes Seigneur Sensibles à ta mort Nous sommes aussi sensibles à ta résurrection Parce que Seigneur Tu es le seul qui n'est pas resté dans le tombeau Tu es mort et tu es ressuscité Le troisième jour Ce matin Seigneur nous voulons disposer nos coeurs Avec au travers de ta parole Oui Seigneur Que nous soyons enseignés et transformés Par la puissance de ton nom Seigneur merci Que ton règne vienne Et que ta volonté soit faite Au nom de Jésus Amen Alléluia Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles Dans l'idée de Deuteronome Deuteronome 32 verset 39 Deuteronome 32 verset 39 On y va rapidement s'il vous plaît Amen Amen Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu Et qu'il n'y a point de Dieu près de moi Je fais vivre et je fais mourir Je blesse et je guéris Alléluia Dieu dit Nous devons savoir qu'il est le seul Dieu Et c'est lui qui fait vivre Et c'est lui qui fait mourir C'est lui qui blesse Et c'est lui qui guérit Alléluia On va dans Jérémie 15 Jérémie 15 On va lire le verset 18 Jérémie 15 18 Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle Alléluia Continue Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse Et ne veut-elle pas se guérir Et ne veut-elle pas se guérir Continue Serais-tu pour moi comme une source trompeuse Serais-tu pour moi comme une source trompeuse Il a de l'audace ce prophète Alléluia Il a de l'audace Vous savez quand on est dans des situations difficiles On commence même à douter de la puissance de Dieu Quand on est dans des situations difficiles On commence même à douter de ce Dieu qui nous a appelé Alléluia Est-ce que tu peux continuer la lecture Serais-tu pour moi comme une source trompeuse Comme le haut dont on n'est pas sûr Mon Dieu continue C'est pourquoi ainsi parle l'éternel C'est pourquoi ainsi parle l'éternel Si tu te rattaches à moi Si tu te rattaches à moi Je te répondrai Ah Merci C'est vite Guéris-nous Guéris-nous Parce que Seigneur Nous avons des blessures Nous avons des plaies Guéris-nous ce matin Vous savez la Bible dit que Christ a été immolé Christ est notre Pâques Nous avons l'impression que Beaucoup sont encore dans les rituels Et qui n'ont pas compris en fait le message Alléluia Christ a été immolé Christ est notre Pâques Aujourd'hui Pour pouvoir glorifier le nom du Seigneur La seule chose que le Seigneur nous demande C'est de mourir Et de naître de nouveau Alléluia Voici la signification de la Pâques La Pâques signifie que Autrefois Tu étais dans la servitude Moi je t'ai sorti de la servitude Pour que Bien-aimé Tu aies une vie nouvelle Et Ce matin Voici un prophète Qui pose trois questions Alléluia Il est audacieux Comme un sous-prophet Vous savez Comme je l'ai dit tout à l'heure On peut tous dire que nous adorons Dieu Mais c'est lorsque nous sommes devant des épreuves Que Dieu vérifie Si nous sommes réellement Des hommes sincères Un enfant Tant que son père lui donne des cadeaux Devant lui Son père est bon Alléluia Le jour où le père va arrêter de lui donner des cadeaux Il va commencer à traiter son père de méchant Alléluia Ça c'est le cœur de l'homme Le cœur de l'homme est tortueux Et le cœur de l'homme N'aime pas les choses Bien-aimé Là où il y a les épreuves La Bible dit que Regardez les trois questions de Jérémie Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ? Donc en fait À un moment donné Jérémie Était dans la souffrance Et cette souffrance Nous ne voulons pas de cette souffrance Alors que c'est cette souffrance Bien-aimé Qui nous fait grandir Jérémie qui pose la question à Dieu Mais Pourquoi ma souffrance continue ? Je ne sais pas Si tu souffres aujourd'hui Je ne sais pas de quelle souffrance tu souffres Peut-être que ta souffrance est continuelle Mais Au travers bien-aimé de ce message Tu comprendras Pourquoi actuellement Tu continues encore à souffrir Alléluia Il dit Pourquoi ma plaie Est-elle douloureuse Et ne veut-elle pas se guérir ? Je ne sais pas Peut-être que tu as une plaie Qui refuse de guérir Et peut-être cette plaie Commence même à devenir suintante Alléluia Alléluia Il dit Pourquoi ma plaie Ma plaie Persiste Il y a des plaies qui persistent Il y a des plaies qui refusent de guérir Mais est-ce que c'est la faute de Dieu ? Il y a des plaies Qui suintent Chaque jour sa suinte Malgré bien-aimé Tout ce que tu peux donner Comme médicament Mais la plaie continue à suéter Et regardez ce qu'il pose encore Comme question à Dieu Serais-tu pour moi Une source trompeuse ? Vous voyez qu'il y a un moment donné Bien-aimé Le doute commence à venir dans notre cœur Et quand le doute commence à venir dans notre cœur On commence sans le savoir À devenir les ennemis de Dieu Voici pourquoi vous allez voir certaines personnes Qui disent qu'elles sont accrochées à Dieu Mais quand ça ne va pas Lorsque Satan leur mette quelqu'un sur le chemin Pour dire je connais un guérisseur Il suit toutes ces personnes-là Parce que l'homme n'aime pas souffrir L'homme n'aime pas souffrir Alors que la souffrance fait partie Du plan de Dieu pour chaque homme Si Jésus lui-même est venu souffrir à la croix C'est une manière de nous dire Vous passerez par là Il dit je suis le chemin Mais s'il dit qu'il est le chemin C'est-à-dire que là où il est passé Nous allons s'y passer Christ a été immolé On dit Christ est notre parc Et les gens confondent les choses Ils pensent qu'il s'agit de faire Au moment où tu es des moutons Ou bien aimé on va Il ne s'agit pas de ça Il s'agit bien aimé d'une attitude nouvelle Il s'agit d'un comportement nouvel Il s'agit pour nous de ne pas rester dans le vieux vin Le vin Le vin Le vin Le vin Pardon des pharisiens C'est à ça que le Seigneur nous enseigne Alléluia Regardez ce qu'il nous dit dans Jérémie 17 Regardez le verset 14 Jérémie 17 verset 14 Amen Guéris moi Guéris moi Guéris moi Regardez le même Jérémie qui doutait du Seigneur C'est le même Jérémie qui dit guéris moi Continue Éternel Et je serai guéri Ah Donc en fait Souvent dans notre coeur Quand nous souffrons En même temps Nous critiquons Dieu En même temps nous méprisons Dieu En même temps nous disons des mots durs à Dieu Mais en même temps au fond de notre coeur Nous croyons que le même Dieu peut nous guérir Alléluia Amen Faut tuer la lecture Il dit quoi Sauve moi Sauve moi Et je serai sauvé Il dit Il dit Il dit guéris moi Éternel Et je serai guéri Sauve moi Et je serai Sauvé Car tu es Ma gloire Ma gloire Bien aimé Alors Je ne sais pas de quelle souffrance tu souffres Je ne sais pas la plaie que tu as Vous savez Jérémie était certes Un prophète de Dieu Mais il était avant tout Un enfant de Dieu Donc en fait Jérémie souffrait Avec la double casquette Non seulement il est enfant de Dieu Mais il est prophète de Dieu Donc je voulais simplement vous dire Écoutez Les hommes de Dieu ne sont pas des dieux Les hommes de Dieu aussi connaissent ce qu'on appelle la souffrance Beaucoup pensent que Eux La souffrance ce n'est pas leur partage Non La souffrance fait partie De notre partage En tant qu'homme de Dieu Et en tant qu'enfant de Dieu Avant de devenir homme de Dieu Nous sommes d'abord des enfants de Dieu Amen Donc ici Jérémie Il est certes serviteur de Dieu Mais il est d'abord enfant de Dieu Et Jérémie est en train de souffrir Comment bien aimé Tu perds dans le ministère Et puis tu souffres Vous savez que beaucoup d'hommes de Dieu souffrent Ah oui Est-ce que vous croyez que souvent S'ils sont vraiment sincères Qu'ils viennent à la chair pour raconter un peu leur vie Vous allez comprendre que Dieu Il n'épargne personne Dieu n'épargne personne Beaucoup connaissent la souffrance Et Dieu Qu'est-ce qu'il fait ? Il permet que ces hommes de Dieu Il permet que ces enfants connaissent la souffrance Parce que Dieu A un enseignement à leur donner Il y a quelque chose que Dieu veut faire souvent dans notre vie Il nous fait passer par des chemins Mais ces chemins là En général Nous n'aimons pas ces chemins Oh C'est des chemins obligatoires Alléluia Regardez même David Allons dans le Somme 41 Allez le verset 4 au verset 5 L'éternel le soutient sur son lit de douleur L'éternel le soutient sur son lit de douleur Tu le soulages dans toutes ses maladies Ah Donc David aussi a connu la souffrance David aussi a connu la maladie Ah Seigneur parle-nous ce matin Dis à ton voisin Seigneur parle-nous ce matin Dis-lui Dis-lui de te parler ce matin Vous voyez les chrétiens Morphologiquement Vous pensez que c'est des gens qui sont bien portants Alors qu'ils sont malades David du soutient Soutiens-moi Alléluia Amen Continue avec la lecture Je dis Je dis Éternel a pitié de moi Oh Il y a des moments où il faut supplier Dieu Il y a des moments où Dieu veut que nous le supplions La situation que tu traverses Dieu veut des supplications Oh my God Quand tu le tues il dit quoi ? Guéris mon âme Guéris mon âme Donc en fait il s'agit de quoi ? Il s'agit bien aimé d'une plaie interne Il y a des plaies qui sont externes Bien aimé que les hommes voient Mais il y a des plaies Il y a des plaies Il y a des plaies A l'intérieur de chacun Les hommes croient cacher les plaies Mais je voulais te dire ce matin que rien n'est caché C'est le bon Dieu La plaie que tu caches dans ton coeur Le mal que tu caches dans ton coeur La souffrance qui est cachée Qui est enfouie dans ton coeur Dieu voit cette souffrance David dit guéris mon âme Il n'a pas dit de guérir son corps Il a dit de guérir son âme Alléluia Bien aimé ce que je veux te faire comprendre ce matin C'est qu'il y a des plaies externes Et il y a des plaies qui sont internes Il y a des plaies externes qu'on ne voit pas Des plaies internes qu'on ne voit pas Mais les plaies externes on les voit Des gens qui sont handicapés dans leur coeur Il y a des gens qui sont infirmes dans leur coeur Il y a des gens qui sont malades dans leur coeur David faisait partie de ces personnes là David était non seulement enfant de Dieu Mais il était roi Mais en tant que roi David avait bien aimé Il souffrait Oh bien aimé écoutez moi bien ce matin Tous vos présidents de ce monde là Ils sont dans la souffrance Apparemment ils peuvent bien aimé présenter bien Mais allez voir Allez les voir sur leur couche Allez les voir dans leur maison Il y en a qui pleurent Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ont des blessures Ils ont des plaies internes qu'ils croient cacher On ne peut pas cacher les plaies internes Les plaies internes A un moment donné Ça va s'infecter Ça va s'infecter Ça va s'infecter Et puis ça va exploser Comment ça répète qu'il y a certains plaies Qui ne guérissent pas ? Pourquoi certains plaies Ne guérissent pas ? Vous croyez les cacher Vous croyez les cacher Mais le jour Ça va exploser Oh my God Regardez ce que l'Esaïe nous dit Allons à l'Esaïe 60 Oh merci Seigneur Esaïe 60 Regardez ce que l'Esaïe nous dit Bon déjà le verset 1 Lève-toi Sois éclairé Sois éclairé Car ta lumière arrive Oui Et la gloire de l'Eternel se lève sur toi La gloire de l'Eternel se lève sur toi Bien aimé Ecoute-moi ce matin Je ne sais pas La souffrance que tu traverses Mais ce matin je vais te dire Que la lumière du Seigneur va se lever Alléluia Mais il faut que tu crois à cette parole-là Parce qu'il a envoyé quelqu'un Il a envoyé quelqu'un Alors dans le somme À côté Tout le monde Le sentien Esaïe sentien Et lis-moi le premier verset L'Esprit du Seigneur L'Eternel est sur moi Oh il a envoyé quelqu'un Avec son esprit Pourquoi ? Pour acheter des maisons ? Pour acheter des maisons ? Pour acheter des voitures ? Non Ce n'est pas de ça qu'il s'agit Bien aimé Tu peux avoir les maisons que tu veux Tu peux avoir les voitures que tu veux Mais bien aimé Tu as une plaie intérieure Que tu caches Tu as une plaie intérieure Qui ne veut pas guérir Tu as une plaie intérieure Oh my God Bien aimé Ce matin Le Seigneur dit Qu'il a envoyé quelqu'un À qui ? Il a déposé son esprit Et qu'est-ce que Qu'est-ce qu'il va faire Au travers de cette personne ? Vas-y Car l'éternel Vas-y Car l'éternel Oh il a envoyé quelqu'un Il a envoyé quelqu'un Dieu de nous Il n'a pas son serviteur Pourquoi tu viens Lâcher les choses de la terre ? Mais il vient Il ouit son serviteur Pour t'apporter la guérison Amen Bien aimé Je le dis très souvent Vous croyez que le Seigneur Va venir mourir à la croix Il va devenir Il va Bien aimé Après une Pâque La Pâque a été immolée Pour que toi Tu t'achètes des voitures Pour que tu t'achètes des maisons Dieu s'en fout de ça Parce que bien aimé Pour avoir ces choses On n'a pas de devenir chrétien Ce sont les païens Ce sont les sorciers Ce sont les francs-maçons Tu as toutes ces richesses Toi chrétien Tu coudes derrière ces choses C'est vain C'est que tu n'as pas connu Tu n'as pas connu ce Dieu Il y a des personnes Qui sacrifient leur vie Qui sacrifient la vie De leurs enfants Pour avoir les richesses Jésus lui Il a venu Sacrifier sa vie Pour que toi Tu es la vie Il dit Qu'il a été Ouin Pourquoi ? Lise la suite Pour porter de bonnes nouvelles Aux malheureux Il y a des hommes Qui sont malheureux Qui ont besoin De la bonne nouvelle Mais qu'est-ce que nous nous faisons ? Nous sommes là Concentrés sur nous Nous passons A nos intérêts Alors qu'il y a des hommes dehors Qui sont tés de mourir Qui nous veulent entendre La bonne nouvelle Aujourd'hui où je parle Il y a des gens Qui courent derrière l'argent Qui courent derrière Ceci Non 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 C'est pas ça Que Dieu nous a appelé Dieu nous a appelé Pour libérer Ces enfants Qui sont captifs Donc il est venu Donc il est venu Pour apporter La bonne nouvelle Quoi encore ? Il m'a envoyé Pour guérir Ceux qui ont le cœur Brisé Il y a des gens Qui ont le cœur Brisé Ils sont aussi Dans l'église Mais le cœur Est totalement Brisé Ils font semblant Mais le cœur Est brisé Ils ont des pleins Des pleins Guérissables Jérémie était prophète Mais il avait une pleine A l'intérieur de lui Et sa pleine Sa pleine Et qu'il ne s'est pas Et à un moment donné Il va commencer à douter Il va dire Mais est-ce que ce Dieu L'est vrai ? Alléluia Alléluia Est-ce que ce Dieu Est-ce que ce Dieu Est-ce que c'est vrai ? Vous croyez Que vous adorez Un Dieu qui est vrai ? Vous croyez Que votre Dieu est vrai ? Est-ce que vous doutez Comme Jérémie ? Est-ce que vous doutez Comme Jérémie ? Vous croyez Que Dieu est vrai ? Qu'est-ce que vous pouvez Cacher à Dieu ? Qu'est-ce que vous pouvez Cacher à Dieu ? Il dit qu'il est venu Pour guérir les cœurs Qui sont brisés Donc bien aimé Le Seigneur est conscient Qu'il y a des personnes Ce matin Il y a des personnes Ce matin Qui m'écoutent Qui ont des cœurs Brisés Oh my God Et qu'est-ce qu'il est venu Encore faire ? Pour proclamer Au captif La liberté Donc regardez Aujourd'hui on parle Des prisons Physiques C'est bien Mais je vais vous dire Que les vrais prisonniers Fillez Les vrais prisonniers C'est ceux Qui sont en captivité Dans le monde spirituel Il y a des gens Qui sont encore Bien aimé Dans les ténèbres Bien aimé Comment vous pouvez Comprendre cela ? Alléluia Alléluia Continue la lecture Et au prisonnier Et au prisonnier Et au prisonnier la délivrance Ah donc le prisonnier A besoin de délivrance Bien aimé Tu dis que tu es chrétien Mais tu es dans une prison spirituelle Rien n'avance dans ta vie Rien ne progresse Tu dis que tu dis toujours Tu dis que tu pries Tu dis que tu pries Tu dis que tu pries Mais rien n'avance dans ta vie Regarde ta vie Regarde ta vie Tu es devenu un simple religieux Regarde ta vie Est-ce qu'on peut se concentrer Laissez-moi tout ça Regarde ta vie Regarde ta vie Ta vie est une vie de désordre Pourquoi ? Parce que Parce que Tu ne veux pas de ce Dieu Tu veux de Dieu pour autre chose Mais tu ne veux pas de Dieu Pour te guérir Regarde le désordre qu'il y a dans votre vie Regarde le désordre Rien n'avance dans vos vies Vous savez pourquoi ? Parce que vous avez des plaies internes Des plaies qui refusent de guérir Comme Jérémie Il a crié à Dieu Il dit Mais Seigneur Bien aimé Seigneur Es-tu une chose trompeuse ? Oh my God Amen Ce matin je vous pose la question C'est la situation de certaines personnes Toi qui m'écoutes Partout où tu es Tu m'entends Quelle est ta situation ? Déjà les hommes tu fais comme ça va Mais au fond de toi tu sais que ça ne va pas Tu as une plaie qui ne veut pas guérir Tu as une plaie qui ne veut pas guérir Mais c'est la faute à qui ? Est-ce que c'est la faute à Dieu ? Est-ce que c'est la faute à Dieu ? Jérémie a dit Seigneur Je sais que tu peux me guérir Guéris-moi Seigneur je sais que tu peux me sauver Sauve-moi Bien aimé Tant que tu n'ouvres pas la bouche Comme Jérémie Si tu n'ouvres pas la bouche Comme Jérémie Ta plaie va suenter Vous savez Malheureusement dans l'église Il y a trop de supercialité Chacun veut dire qu'il connait Dieu Moi je connais Dieu à ma manière Je connais Dieu à ceci Moi je n'ai pas bien de venir à l'église J'irai chez moi Dieu m'entend Mais tu es dans l'illusion Tu es dans l'illusion Parce que Dieu Il est dans sa parole Il est dans sa parole Trop d'apparence de la piété Les gens veulent conjuguer Dieu au présent Non Moi je connais Dieu Dieu m'a fait ceci Dieu m'a béni Dieu m'a béni Dieu m'a béni Alors qu'au fond de toi Tu as une plaie inguérissable Alléluia Amen Pour que vous sachiez les raisons pour lesquelles vous ne guérissez pas Pourquoi vous ne guérissez pas Pourquoi Jérémie En tant que prophète Il prophétisait Il faisait l'œuvre de Dieu Mais il avait une blessure interne Une plaie Qui ne guérissait pas Maintenant la question Pourquoi tu viens à l'église Tu viens à l'église Parce qu'on te force Si on te force Pour venir à l'église C'est que Ce n'est même pas la peine De revenir à l'église Reste chez toi Tu viens à l'église Pour avoir une paix C'est pour une paix Que tu viens à l'église Bon Bien aimé Écoute moi bien Si c'est simplement pour une paix Reste chez toi Non Reste chez toi Vous savez Il y a pitié des pasteurs Qui coudent derrière les fidèles Viens à l'église Viens à l'église Mais ces pasteurs là Ils n'ont rien compris Jésus Quand il a commencé son ministère Il y avait plus de 5 000 âmes La Bible dit Lorsque Jésus a commencé A prêcher la parole Bien aimé Ils sont restés douze Il a posé la question aux douze Qu'est-ce que vous faites là Vous ne voulez pas les suivre aussi Bien aimé Vous avez dit quoi Paul va dire Pierre va dire Excusez-moi On ne peut pas suivre notre personne Si ce n'est pas toi Jésus Parce que tu as les paroles de la vie Quelqu'un peut dire Amen là Alléluia Nous venons à l'église Pourquoi ? Tu viens à l'église Parce que tu veux avoir de l'argent Mais le Seigneur n'est pas un distributeur d'argent Le Seigneur n'est pas un banquier Tu viens à l'église Parce que tu veux avoir Les biens de ce monde Pour aller montrer Bien aimé dans ta famille Que toi tu as réussi Mais la réussite Ce n'est pas les biens du matériel La réussite C'est lorsque tu as l'esprit de Dieu La réussite Lorsque tu crains Dieu C'est ça la réussite La réussite Lorsque tu n'as pas de plaies Infectées à l'intérieur de toi C'est ça la réussite Regarde les chrétiens Ils courent comme des éléphants Ils travaillent comme des éléphants Mais ils mangent comme des rats Si c'est ça glorifier Dieu Vous êtes trompé Je viens à l'église Parce que les sorciers me poursuivent dans ma famille Tu n'as rien compris Rêche chez toi Les fonciers ne vont plus te poursuivre Parce qu'en fait Tu n'as pas compris pourquoi Tu as donné ta vie au Seigneur Christ Notre Pâques A été immolé Mais il a été immolé Pourquoi? Pour que tu apprennes à mourir Pour que tu meurs Et que tu deviennes Une nouvelle créature Une nouvelle créature Écoutez-moi bien Une nouvelle créature Qui a encore un cœur blessé Qui a encore un cœur Avec une plaie Tu n'es pas une nouvelle créature Parce que le Seigneur dit quoi? Allons dans Ézéchiel Allons dans Ézéchiel rapidement Ézéchiel 36 Ézéchiel 36 Dis-moi le verset 24 S'il te plaît Ézéchiel 36 24 Je vous retirerai D'entre les nations Quand Dieu nous sort du monde Alléluia Il nous sort des nations Continue Je vous rassemblerai De tous les pays Vous savez ce qu'il fait? Il nous rassemble C'est ça C'est ça l'assemblée de Dieu L'Église Et toi tu dis que oui Toi tu restes dans la maison Chez toi Et puis Dieu te parle Ce n'est pas Dieu Qui te parle Parce que Dieu dit Je vous rassemblerai Donc Dieu nous rassemble Tous ses enfants Il nous rassemble Et pourquoi? Continue Et je vous ramènerai Dans votre pays Pourquoi? Pourquoi il nous rassemble? Parce qu'il veut nous ramener Dans la nouvelle Jérusalem Il nous rassemble Parce qu'il y a un monde nouveau Qu'on appelle la vie éternelle Cela n'est pas que Dieu nous conduit Tant que tu n'as pas compris Cette vérité Et que tu veux jouer Les orgueilleux Pour dire moi Je connais Dieu Je connais Dieu Tu vas aller en enfer Continue c'est vite Il dit quoi encore? Je répandrai sur vous Une eau pure Ah Mais il dit Qu'il va rassembler sur toi Une eau pure Ça veut dire quoi? Parce que tu es impure On peut être assis dans l'église Et puis être impure C'est la parole de Dieu Bien mais Qui nous purifie La parole qu'on prêche C'est qui nous purifie La parole le gosse La parole rémarre Bien mais Sont complémentaires C'est qui nous purifie Tu ne peux pas rester dans ta maison Pour dire que Dieu souhaite être purifié C'est un mensonge de Satan Satan t'a enflé d'orgueil Et tu crois que toi seul Tu peux te faire Personne ne peut se faire Bien mais Dieu Étant plus intelligent que toi Il a dit Rassemble-toi Pourquoi on vient à l'église? Pourquoi on vient à l'église? Si tu n'as pas compris Pourquoi tu viens à l'église? Reste chez toi Dieu Il a d'abord envoyé des disciples avant nous Ils avaient des rassemblements Toi tu dis Tu es trop grand Dieu dit Il rassemble ses enfants Toi tu dis Tu veux marcher Tu veux vivre ta vie chrétienne De manière solidaire Tu n'as pas connu Dieu Continue la lecture Il dit quoi encore plus? Je vous donnerai un cœur nouveau Ah Donc vous êtes en fait Le cœur Le cœur qui a les plaies Les plaies inguissables Ça c'est l'ancien cœur Quand Dieu nous prend Il nous donne un cœur nouveau Bien mais qu'est-ce qu'il fait? La plaie la doit guérir Mais toi ta plaie persiste Si ta plaie persiste Ça dit bien-aimé Tu n'es pas encore enfant de Dieu Si ta plaie persiste Ça dit bien-aimé Il y a quelque chose encore dans ta vie Que tu ne veux pas abandonner Alléluia Continue la lecture Juste avant il disait Je vous purifierai de toutes vos souillures Et de tous vos idoles Continue Je vous donnerai un cœur nouveau Et je mettrai en vous un esprit nouveau Ah Donc vous voyez qu'en fait On ne met pas Du vin nouveau Dans de vieilles outres Donc Dieu qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord te donner un nouveau cœur Maintenant Il va maintenant poser son esprit Alléluia Amen Mais je vous pose la question ce matin Pourquoi ton cœur ne guérit pas? Peut-être Jésus quand il est venu Alors dans Matthieu 8 Matthieu 8,16 Regardez ce que le Seigneur nous dit Matthieu 8,16 Oui Le soir Le soir On amena auprès de Jésus On amena auprès de Jésus Plusieurs démoniaques Plusieurs démoniaques Il chassa les esprits par sa parole Oui Il n'a pas imposé les mains à quelqu'un Il a chassé les esprits Il n'a pas sa parole Les gens pensent que c'est forcément Les impulsions des mains Qui apportent la guérison Ce n'est pas l'impulsion des mains Qui guérit quelqu'un C'est la parole de Dieu Qui guérit les gens Amen C'est la parole de Dieu Qui guérit Et regardez la suite Il guérit tous les malades Ah Et pourquoi il y a des gens Qui sont encore malades On dit Jésus guérit Tous les malades Quelqu'un me suit ce matin Amen Amen Bienvenue Ce n'est pas moi qui le dis Le Seigneur dit Il guérit tous les malades Mais pourquoi tu es encore malade Pourquoi tu as encore une plaie Qui est cachée en toi Cette plaie que tu caches Elle va suenter Et ça va se sentir Alléluia Cette plaie là Elle va se sentir Et quand ça va se sentir Bienvenue Écoute moi bien C'est maintenant Le temps D'exposer cette plaie Pour que Dieu la guérisse Alléluia Si tu es pasteur Que tu m'écoutes Là où tu es La plaie qui est en toi Qui est cachée Si tu la caches Elle va se poser Et ça va faire des dégâts Alléluia Maintenant Comment il faut faire Comment il faut faire Pour que Le cœur Soit guéri Jérémie Jérémie 6 Jérémie 6 Jérémie 6 On lui a parlé du verset 13 On écoute la parole S'il vous plaît On y va Jérémie 6 Car depuis Depuis le plus petit Jusqu'au plus grand Oui Tous Sont habillés de gain Oui Depuis le prophète Jusqu'au sacrificateur Donc vous voyez qu'à faire Aujourd'hui Tous les pasteurs Veulent s'enrichir Il veut s'enrichir Mais écoutez-moi bien Si c'était pour la richesse Dieu n'allait pas Me demander d'arrêter mon travail Pour venir le servir Parce que j'étais riche Oh oh Quelqu'un me suit là Oui J'étais riche Donc si c'était pour la richesse matérielle Dieu n'allait pas venir me dire Abandonne ton travail là Et puis viens me servir Donc un pasteur Qui couderait les richesses C'est un insensé Un misérable Un parvenu Un aventurier C'est pas moi qui le dis C'est la parole Vous savez quand vous avez La crainte de Dieu Les choses matérielles Ne vous intéressent pas Quand vous avez la crainte de Dieu Tout matérielle que vous avez Ne vous appartient pas C'est pour être utile Aux autres La voiture que j'ai C'est pas pour me glorifier C'est pour aider les autres à avancer C'est pour aider les gens Bien aimé Aller à leur point d'arrivée Mais si c'est pour Avoir la voiture Pour me glorifier C'est que je suis un insensé Tout matériel Que Dieu nous donne C'est pour servir les autres On va revenir Mais je veux qu'on aille Allons dans le livre Des actes Non Éphésiens Pardon Regardez ce qu'Éphésiens nous dit Éphésiens 4 Regardez ce que La Bible nous dit au verset 28 Lisons Éphésiens 4 28 Oui Que celui qui dérobait Ne dérobe plus Mais qu'il travaille Plutôt de ses mains Ah Écoutez-moi Il dit qu'il travaille Plutôt de ses mains Dans le travail que je fais Pourquoi Dieu permet Que je travaille Pour moi On va voir la réponse Vas-y Qu'il travaille Plutôt de ses mains A quelque chose de bon Afin qu'il ait de quoi Donner à celui Qui est dans le besoin Donc quand je travaille Ce n'est pas pour moi C'est pour donner à celui Qui est dans le besoin Mais vous Qu'est-ce que vous faites Vous êtes égoïste La première part C'est d'abord pour vous Alors que vous savez Qu'il y a des gens Devant vous qui souffrent Oh Dieu permet Que tu travailles Pour que tu puisses aider Celui qui est dans le besoin Mais toi Je pense d'abord à toi Chrétien Chrétien Est-ce que j'ai vraiment Des chrétiens Vous savez qu'on peut être Chrétien sans être Disciple de Christ Parce que un chrétien Il regarde Christ De loin Le disciple Il est avec Christ Es-tu avec Christ Ou es-tu Bien-aimé Tu regardes Christ De loin Parce que ceux Qui regardent Christ De loin Ils sont égoïstes Ils sont ingrats Ils pensent à eux Même quand Dieu Les bénit Ils disent que c'est Leur intelligence Il ne peut pas Partager avec les autres Ils ne veulent pas S'occuper de l'offre de Dieu Avec ce que Dieu leur donne Ce que Dieu leur donne Ils en magasinent Ils en magasinent Ils en magasinent Et bien les mecs Qu'est-ce qu'ils font Ils font la concurrence Avec les païens Pour dire Moi aussi Dieu m'a enrichi Vous savez Ces gens de personnes Qu'est-ce que Dieu fait avec eux Dieu prend leur âme Vous vous rappelez De cette histoire Quand Dieu te bénit Que tu ne comprends pas Dieu reprend Il te prend ton âme Pour dire Tu es un insensé On revient à Jérémie 6 S'il te plaît Verset 13 On continue Tous usent de tromperie Tous usent de tromperie Donc bien Beaucoup trompent le peuple Pour s'enrichir Imaginez Vous savez J'ai vu un matin J'ai dit Bon Dieu m'a inspiré L'huile d'onction Il faut acheter l'huile d'onction A 200 euros chacun Mais ça s'efface Dans les églises Ici à Paris Quelqu'un me suit ce matin ? Vous savez Quelle est l'heure En quoi Qui trompe les gens ? Les gens pensent que Parce que le pasteur Est un Camerounais Donc moi Je suis Camerounais Je dois aller forcément Chez ce pasteur Vous savez Quand vous devenez Ethnologue Vous êtes perdu Dieu ne connait pas D'ethnie Dieu ne connait pas De race Aujourd'hui Il y a des églises ici Il y a l'église des Congolais Il y a l'église des Réunionnais L'église des Antillais C'est rempli à Paris Quand je suis arrivé en France La première fois Quelqu'un m'a invité Dans l'église À Montrouge Je suis arrivé Écoutez bien Un bâtiment L'église Les Malgaches Ils commencent le cul De 8h à 9h Les Haïtiens De 9h à 10h Les Camerounais De 10h à 11h Les Congolais De 11h à 10h Ça dit Le monsieur s'enrichissait Parce que tout cela Il paye la salle Et donc La salle est fermée À 18h Donc imaginez-vous Il y a combien De nationalités Qui passent dans cette salle Là Et chacun à une heure Donc il faut le voir Je ne sais pas si c'est De la prédication en fait Ou bien c'est la poursuite À l'argent Donc quand il rentre Déjà On commence déjà Les offrandes Réfléchissez 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 J'ai oublié quelque chose Qui va se prendre Moi je n'ai jamais voulu Épouser une femme De ma nationalité Mais Dieu l'a voulu Amen Et j'ai vu le Seigneur Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'il m'a donné Une femme Qui a sa crainte Sans ma femme Je ne suis rien C'est pendant que Tu es fatigué Et tu dors Que tu vois ta femme À côté de toi Tu es chichotée Elle parle à Dieu Et quand tu te réveilles Tu es en tant qu'alenté De prier C'est une femme Comme ça qu'on veut Alléluia Alléluia Une femme Qui connait Les besoins De son mari Son mari Est sorti Elle sait Je vais vous dire Quelque chose Qui va encore vous supprimer Quand je sors Dans ma pensée Je vais manger Quelque chose Quand j'arrive C'est ça Qui est sur la table Vous voyez comment Dieu est extraordinaire Vous savez pourquoi C'est ça C'est ça que Dieu demande Dans les couples Les couples Où chacun Fait son calcul Madame Fait son calcul Monsieur Fait son calcul On se cache les choses Ma carte bancaire Est entre les mains De ma femme Même s'il n'y a pas Grange Je suis le compte Mais au moins Elle a ça Alléluia Alléluia Vous savez pourquoi Parce que C'est une affaire De confiance Je ne peux pas Avoir confiance Dire que j'ai confiance En Dieu Et puis je n'ai pas Confiance A mon épouse J'ai échoué Je suis un traître Un misérable Un hypocrite Des gens Qui cachent Des choses A leurs femmes Des femmes Qui cachent Des choses A leurs enfants Des femmes Qui font des projets Avec leurs enfants Et ils cachent Ça au mari Bien-aimés C'est ce que Dieu a dit Je ne pense pas Voici pourquoi Les gens ont des plaies Des plaies Qui sont cachées Des plaies Qui ne veulent pas guérir Parce que les gens Pensent que En cachant les choses Oh my God Qu'est-ce que tu caches Qu'est-ce que tu caches Dans ton cœur Des jours En jours Ça s'infecte Ça ne guérit pas Parce que tu crois Même cacher ça A Dieu Oh Dieu On ne peut rien Cacher Est-ce que tu me goûtes Ce matin Tu peux continuer La lecture Il pense A la Légère La plaie De la fille De mon peuple Oh chrétien Écoutez-moi bien Est-ce que vous savez Que vous êtes très léger Chrétien Vous êtes léger Je vous donne un exemple Je me prépare Par exemple Ce dimanche Pour venir au culte Et puis on m'appelle Pour me dire J'ai perdu mon père On m'appelle Pour me dire Que j'ai perdu ma mère On m'appelle Pour me dire Que j'ai perdu Un frère Alors Qu'est-ce que je dois faire Je ne vais pas venir au culte Parce que mon père est mort Je ne vais pas venir au culte Parce que ma mère est morte Je ne vais pas venir au culte Parce que mon fils est mort Je ne vais pas venir au culte Parce qu'un frère est mort Jamais je le ferai Vous savez pourquoi Parce que je ne peux pas Réveiller un mort Lisez l'histoire D'Ézéchiel Dieu envoyait Ézéchiel Dans une mission Sa femme est tombée malade Alléluia Est-ce qu'il y a des gens Dans cette salle-là Est-ce que je peux prêcher Si vous voulez que je prêche Acclamez le Seigneur Alléluia Acclamez le Seigneur Ézéchiel qui se permet De dire à Dieu Comme ma femme est malade Je ne vais pas aller A la mission Le Seigneur lui dit J'enlève ta femme A la minute Et puis Et tu vas partir Il s'est dépêché Le plus rapidement possible Est-ce que Je suis en train de vous amener A grandir Parce que souvent Vous avez des pensées Qui sont tordues Vous pensez que Dieu Est un Dieu Qui est émotionnel Vous croyez que Dieu Est un Dieu Qui est sensationnel Non Dieu n'est pas dans ces choses Elle, elle Là Non Dieu il est esprit Dieu n'a pas de sentiment Dieu il est amour Dieu il est esprit Donc il fait les choses De manière spirituelle Alléluia Regardez les chrétiens Regardez comment vous êtes léger Regardez votre vie Regardez la vie quotidienne On va aller dans un passage là Je me laisse conduire Alléluia Allons dans l'acte Allons dans l'acte Regardez ce qu'il y a Je nous dit Allons dans l'acte Allons dans l'acte 4 Le verset Je ne veux pas qu'on lise beaucoup Pour gagner du temps Je vais vous donner le passage Vraiment que je veux Voilà Lisons Le verset 46 Acte 2 Regardez ce que le Seigneur dit Oui Oui Qu'est-ce que la Bible dit Et Ils étaient tous les jours Assidus au temple Ça veut dire quoi ? Quelqu'un peut me répondre là ? Ça veut dire quoi ? Tous les jours Pas que tu es Non Répondez-moi Qu'est-ce que ça veut dire ? Reprendre la lecture Je veux que vous entendiez Je veux mot par mot Il dit quoi ? Et Oui Ils étaient tous les jours Assidus au temple Ça veut dire quoi ? Expliquez-moi Laissez-moi unir tout ça Je veux un petit truc Simple Sensifiant quoi ? Régulièrement Régulièrement Vous avez quitté tous les jours Merci C'est tout ce que je demande Vous êtes en train de techer C'est pas ça qu'il s'agit Ils étaient au cul Tantou Les jours Quelqu'un me suit ? Je vous pose la question Parmi eux là Il y en a qui ne travaillent pas Parmi eux Vous êtes plus intelligents Que les chrétiens du 1er siècle Parmi les personnes Ils travaillaient Comment ils faisaient Pour être au temple Tous les jours Ah Merci J'ai entendu un mot Qui est fort Tu as dit quoi ? S'organiser Donc Avec le Seigneur Là vous perdez la tête C'est ça ? Avec le Seigneur Vous perdez la tête Vous ne savez pas Qu'avec le Seigneur Il faut s'organiser Les gens travaillaient Tous les jours Mais ils étaient au cul Tous les jours Comment ils faisaient ? L'organisation Je pense que dans vos lieux De travail là On parle de l'organisation Non ? Parce qu'une entreprise Ne peut pas fonctionner Sans organisation Donc ça veut dire quoi ? Si ces personnes là Qui n'avaient pas bien aimé Qui n'avaient pas aujourd'hui Les moyens comme nous Aujourd'hui Ils travaillaient Ils faisaient leur emploi du temps Pour ne pas manquer un culte Comme toi Tu dis que tu es rempli Du sein d'esprit Tu manques des cultes ? Toi tu es rempli Du sein d'esprit Il y a des jours de prière Tu n'es pas connecté Ça veut dire quoi ? C'est que tu as un problème Ça veut dire que tu dois Revoir ta communion Avec le Seigneur Réfléchis là Oui Je suis repris Tu as pris par quoi ? Qui fait que bien ? Mais cette chose Elle peut prendre la place de Dieu Une heure Dans cette vie Vaut mieux que mille heures ailleurs Mais toi Cette parole là Tu deviens inintelligent Devant cette situation Réfléchis là ce matin Tu es plus intelligent Que Dieu dit moi Ils étaient assidus Tous les juifs De ton temple Il y avait des travailleurs Parmi eux Comment ils faisaient ? Il y en a qui préfèrent Se coucher Dormir Préfèrent avoir Le Bien bien Un livre Peut-être Il y en a qui sont Devant la télévision Pendant que c'est Dans leur cœur Ils savent qu'il y a prière Oui Dis moi Je te pose la question Es-tu insensé Ou bien es-tu sage ? C'est ça Le Seigneur parle De la légèreté La légèreté Vous savez comment Des fois vous êtes léger Voilà la légèreté Voilà la légèreté Un homme intelligent Il s'organise Un homme intelligent Il met Dieu A la première place Dieu ne prend pas La deuxième place Dieu prend la première place Ils étaient assidus Ce n'est pas moi C'est écrit dans vos bibles C'est écrit dans vos bibles Mais qu'est-ce que vous faites ? Ah non J'ai une communion à Dieu Quand on a une communion à Dieu Mais ça ne reflète pas Vos comportements Quand on a une communion à Dieu Mais on est prêt pour la joie de Dieu A toute heure A toute heure Même quand on ne se sent pas bien Il y a des gens qui sont dans leur lieu de travail Il paraît qu'ils sont dans leur lieu de travail Ils ont leurs trucs dans les oreilles Ils écoutent Mais pourquoi ? Ils sont contraints Il y a le travail certes Mais quelque part Il se dit Dieu d'abord Ça c'est l'intelligence Que Dieu nous donne Ce matin Je ne peux pas venir J'ai vu Ma femme a commencé à chauffer Si ta femme a commencé à chauffer Toi tu peux venir Toi tu peux guérir ta femme Tu peux la guérir Des raisonnements Insensés Et avec ça On veut que Dieu nous bénisse On veut que Dieu règle nos problèmes Récoute-moi bien Ce matin Il faut m'attendre parler Des plaies qui s'infectent Des plaies internes Les chrétiens sont remplis Des plaies qui s'infectent Pourquoi ? À cause de leur propre comportement Est-ce que tu peux lire la suite S'il te plaît Père Père Dise-t-il Oui Et il n'y a pas de paix Oui Quand tu vois le chrétien Il dit Ah non Ça va Oh ça va bien Alors qu'il sait qu'au fond de lui Ça ne va pas Oh quelqu'un me suit là C'est celui qui te donne la paix Tu n'as pas de communion avec lui Quelle paix tu peux avoir Le chrétien dit quoi ? Il dit quoi ? Il dit que sa paix n'est pas la paix de ce monde Alléluia Il y a des gens qui ont des semblances de paix Alors qu'au fond d'eux Ils sont dans la souffrance Alléluia Continue à l'étudier là Il dit quoi ? Ils seront confus Ils seront confus Tous ces pasteurs Tous ces chrétiens Bien-aimés Qui n'ont pas compris Qui sont légers Ils seront confus Et qui va les mettre dans la confusion ? Le Seigneur lui-même Jérémie était dans la confusion Jérémie était prophète Mais regardez Il était dans la confusion Il dit Seigneur Est-ce que tu vas guérir ma plaie ? Pourtant il est pasteur Mais il a une plaie Une plaie qui ne guérit pas Pourquoi ? Ça veut dire que dans la vie de Jérémie Il y a des choses qui permettent Qui ne correspondaient pas Avec ce que Dieu lui demandait Parce que souvent L'heureux qu'on commet On se dit Comme je suis un homme de Dieu Et Dieu m'a choisi Alors bien-aimé Moi je ne peux pas avoir des problèmes Des trompes pour toi C'est avec toi Mais que Dieu sera plus sévère C'est avec nous Séviteurs de Dieu Que Dieu sera plus sévère Parce qu'on est trop léger Jérémie Il a ouvert une porte quelque part Le mal a frappé A l'aide aux chrétiens Qui pensent que Ah non Un chrétien Ne peut pas perdre le salut Qu'ils aillent bien méditer là-dessus Oh oh Quelqu'un m'a suivi ? Parce qu'avant de perdre quelque chose Il faut d'abord l'acquérir Pourquoi on parle de l'abandon de la foi ? Si quelqu'un abandonne la foi C'est que cette personne a reçu la foi Mais comment c'est fait Qu'il a abandonné la foi ? Aller méditer Les pasteurs sont légers Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils fabriquent des chrétiens légers Ah non Oh si j'ai prêche Dieu Ils ne vont plus payer la salle Ne payez pas la salle Dieu Il enverra des personnes Pour payer la salle Ne venez plus Dieu enverra des personnes Qui sont correctes Et cessées Ils viendront Vous savez Quelqu'un m'a raconté une histoire Pour me dire Que le pasteur vienne Oui pardonnez Venez dimanche prochain Pardonnez Ce pasteur là C'est un insensé C'est son oeuvre C'est son oeuvre Il m'a pardon Les gens pour venir à l'église Quelqu'un qui a la crainte de Dieu On n'en a même pas besoin Ça veut dire qu'il coud même Ça veut dire Quand on dit le cul T'as 10h à 8h Même 8h 8h30 Déjà là Parce qu'il craint son Dieu Il y a des gens On va demander pardon Il faut venir à l'église Il faut venir à l'église Et il y a les pasteurs Qui souffrent Pourquoi ? Parce que bon Si les gens ne viennent pas On va dire qu'ils soublient Les pasteurs Non Tous les apôtres là Est-ce que les apôtres là Ils avaient des assemblées tous ? Non Ils avaient une seule assemblée Et ils étaient tous Dans la même assemblée Aller demander L'église Dis-moi Il y avait combien d'églises À Jérusalem Il y avait l'église De Jérusalem Quand tous les hommes de Dieu Se retrouvaient dans la même église Il faut arrêter De bien aimer De tromper les gens Alléluia Continue la lecture là Ils seront confus Car ils commettent des abominations Oui Les pasteurs Mais commettent Beaucoup d'abominations Beaucoup d'abominations Et comme ils sont Dans l'abomination Ça Bien aimer Ça contamine le peuple Et les gens deviennent légers Alléluia Amen Continue Ils ne rougissent pas Oui Ils ne connaissent pas la honte Ils ne connaissent pas la honte C'est pourquoi Ils tomberont Avec ceux qui tombent Ah Ma prière C'est que personne ne tombe ici Dis Amen Amen Alléluia Amen 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 Vous savez Je vais vous donner Un conseil N'aimez pas la légèreté Quelqu'un qui est léger Dieu ne peut pas compter sur lui Quelqu'un qui est léger Il est léger pour les Non Surtout pour les choses de Dieu Tu es léger Je donne un exemple Toi tu dois venir au culte dimanche Tu peux t'appeler à ton lieu de travail Oui est-ce que tu peux venir travailler dimanche Et tu auras 300 euros Et puis tu dis oui je viens Alors que tu as résolu dans ton cœur Venir à durer ton Dieu Dieu est là il me dit Voilà un insensé Oh quelqu'un me suit Oh Jésus C'est pas Ça nous vous arrange pas Mais je vous dis la vérité Dites moi là Oh Amen 300 euros Il y en a qui calcule quoi 100 D 300 Ah Seigneur C'est pas grave Dis moi un prochain Je vais venir Non mais non Il va même dire Seigneur Je vais donner ma dîme Seigneur va comprendre Seigneur je vais donner ma dîme Mais Dieu ne te parle pas des dîmes Il te dit d'être dans sa présence Quelqu'un me suit ce matin là Je veux vous amener A devenir bien aimé A voir comment le diable travaille Le diable veut amener les gens A devenir des personnes légères Alléluia Est-ce qu'on peut lire 2 Chroniques 6 BC 29 2 Chroniques 6 BC 29 Rapidement s'il vous plaît Si un homme Si un homme Si tout ton peuple d'Israël Fait entendre des prières et des supplications Et que chacun reconnaisse Sa plaie Ah Donc en fait Il faut d'abord reconnaître sa plaie Quelle est ta plaie Alléluia Alléluia Quelle est ta plaie Comment tu peux t'élever Lève-toi Quelle est ta plaie Qu'est-ce que tu rétiens dans ton coeur Quelles sont les blessures Que tu as reçues dans ton coeur Que le Seigneur veut te libérer ce matin Tu as des blessures dans le coeur Maman Tu as des blessures Le Seigneur veut te guérir aujourd'hui Oh oh J'ai dit que le Seigneur veut la guérir ce matin Amen Quelles sont les blessures Quels sont les choses qui te rongent Ça te rongent C'est ça les plaies Les plaies Les plaies qui ne veulent pas guérir Qui te rongent Il y a une plaie qui veut te rongent Quelle est cette plaie C'est la vœu de Léa Oh bien J'ai pas entendu C'est la vœu de Léa Elle est sincère Vous savez Dieu ne ment pas Elle n'est pas la seule ce matin Écoutez-moi bien Écoutez Je ne veux pas qu'on soit dans la distraction Les bébés qui pleurent Tout ça Tout ça c'est la distraction Je ne veux pas Le Seigneur veut travailler Laissons le Seigneur travailler Est-ce que tu peux lever simplement les mains Seigneur merci ce matin Merci pour ta fille Merci pour ta fille Oh Seigneur visite-la Oh Seigneur Elle reconnaît Elle reconnaît que tu n'es pas un trompeur Oh Seigneur Guéris Guéris Sa plaie ce matin Guéris Sa plaie ce matin Guéris Sa plaie ce matin Guéris-la 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 Seigneur Tout ce que l'ennemi A emmagasiné A sémé Dans son cœur Est-ce que tu as un trompeur Et au-delà ce matin Au nom de Jésus Oh God Reçois 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 La visitation du Saint-Esprit Merci Seigneur Merci Saint-Esprit Oh Jésus Qui est comme toi Merci Saint-Esprit Oh Seigneur Apporte-lui ta paix Apporte-lui ta paix Apporte-lui ta paix Seigneur Elle a dit sa plaie Elle a énoncé sa plaie Elle a dit le nom de sa plaie Seigneur merci Cette plaie cicatrice Reçois la guérison ce matin Par la puissance de la parole de Dieu Reçois Reçois la guérison La guérison La guérison La guérison Merci Seigneur Au nom de Jésus Au nom de Jésus Reçois ta guérison ce matin Reçois ta guérison ce matin Merci Seigneur Au nom de Jésus Amen Amen Assez-toi tranquillement dans la présence de Dieu Assez-toi tranquillement Merci Seigneur Bien aimé Si un homme C'est tout ton peuple Fais entendre des prières Des supplications Et que chacun Et que chacun reconnaisse sa plaie Seigneur ta fille a reconnu sa plaie ce matin Elle a reconnu sa douleur Tu as dit Etend les mains vers cette maison Elle est guéri Au nom de Jésus Amen Dieu nous guérit Lorsque nous reconnaissons notre plaie Alléluia Alléluia Allons dans deux rois S'il vous plaît S'il vous plaît Deux rois 6 Il n'a pas dit le premier verset Il faut qu'on arrête de faire les sorties Des entrées là S'il vous plaît Il y a trop des distractions Et deux rois Deux rois 6 On va lire Il n'a pas dit le premier verset Les fils des prophètes Dirent à Élisée Oui Voici le lieu Où nous sommes assis devant toi Est trop étroit pour nous Allons jusqu'au Jourdain Nous prendrons là chacun une poutre Et nous nous y ferons un lieu d'habitation Oui Élisée répondit Oui Allez Et l'un de dit Consens à venir avec tes serviteurs Oui Il répondit J'irai Il partit donc avec eux Arrivés au Jourdain Ils coupèrent du bois Oui Et comme l'un d'eux abattait une poutre Oui Le fer tomba dans l'eau Oui Il s'écria Oui Ah mon seigneur Oui Il était emprunté L'homme de Dieu dit L'homme de Dieu dit Où est-il tombé Où est-il tombé Est-ce que tu sais d'où tu es tombé Où es-tu tombé Chacun doit se rappeler Bien aimé Ce qui fait qu'il tombe Où es-tu tombé Où es-tu tombé Quand tu l'as lécu Et il lui montra la place Ah Ça veut dire quoi Tu dois montrer la place Où tu es tombé Vous savez Pourquoi les gens ont encore des blessures Ils ne guérissent pas Parce que bien aimé Ils ne veulent pas montrer du doigt Là où ils sont tombés Ils ne veulent pas montrer du doigt Ce qui constitue leur problème Jérémie devait montrer à Dieu son problème Alors que Dieu connait son problème Mais il voulait bien aimer Que Jérémie Confesse son problème Oh oh Quelqu'un me suis ce matin Alléluia Vous savez Les gens Ils ont cette manière Là de dire Je vais aller dans telle église Écoutez Vous pouvez aller dans toutes les églises Que vous voulez Mais si Si Vous ne rentrez pas Si Vous ne Vous ne Vous ne révélez pas De là où vous êtes tombés Quelqu'un me suis ce matin Tu es dans l'adultère Et tu crois que c'est parce que Tu vas dans l'église Dans l'église Que tu vas changer Non Abandon l'adultère Tu devais aller dans Sans l'église L'adultère Elle va te suivre Quand les gens Sont dans l'assemblée Qu'on révèle leur vie Ils fuient Mais là Qu'est-ce qu'on fait Ils deviennent des accusateurs Ah telle soeur M'a parlé mal Tel frère M'a dit ceci Le pasteur M'a fait ceci Non Il faut Nommer ton problème Et abandon Quelqu'un me suis ce matin Tu es un menteur Tu crois que c'est un Allant d'église Dans l'église Que le mensonge Va te quitter Non Partout où tu pars Tu transportes le mensonge Parce que tu es un Transporteur de mensonge Quelqu'un me suis ce matin Ça veut dire quoi Tu dois abandonner le mensonge Beaucoup pensent que C'est parce qu'ils vont quitter Des églises qui ne vont plus Tromper leurs femmes Non Non Femmes Écoute-moi bien ce matin Hommes Écoute-moi Il ne s'agit pas Bien aimer D'un axe physique C'est un axe spirituel Vous allez voir Il y a des chrétiens Ils sont peut-être Maintenant À leur centième église Mais Les problèmes Ne changent pas Donc en fait Le problème Ce n'est pas L'assemblée Ce n'est pas L'église Le problème C'est toi Ils ont Ils ont l'assemblée Mais ils vont De séminaire En séminaire De prophète En prophète Bien aimer Le problème Ce n'est pas Aller de prophète En prophète Le problème C'est de nommer Ton problème Et de l'abandonner Alléluia 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 C'est à nous De nous ressaisir Il faut regarder La vie que tu mènes La vie des désordres Que tu mènes La vie de lâcheté Que tu mènes Parce que bien aimer Beaucoup sont des lâches Quelle est la vie Que vous menez Quel est votre témoignage Alléluia 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 Eh Au lieu de nommer Le problème Il dit non J'ai des problèmes Avec ma femme J'ai des problèmes Avec ma femme Oui mais pourquoi Tu as des problèmes Avec ta femme Oh oh Mais ta femme C'est que tu es dans la duté Parce que tu as des problèmes Avec elle Alléluia Vous n'êtes pas mariés Et vous couchez ensemble Et vous croyez que Que quoi Vous cachez devant les jambes Mais Dieu vous voit Chaque fois que vous enlevez Vous montrez votre nudité Chacun Dieu vous voit Et vous êtes condamné Est-ce que vous m'écoutez ce matin là Quoique Dieu est là pour blaguer Les gens parce que Dieu Devenent leur ami Il mène la vie qu'ils veulent La vie de tes autres Et ils veulent que Dieu Intervienne dans leur vie Quel est ton problème Quelle est ta plaie La plaie que tu caches Y'a-t-vous marié Pourquoi vous allez ensemble Pourquoi vous couchez ensemble Tu n'es pas marié ma fille Et tu couches avec les hommes Voici pourquoi tu as la plaie Tu as la plaie Parce que tu es dans le péché Tu as la plaie Parce que tu veux te consoler Dans le péché Dieu ne console pas les pécheurs Dieu console ceux Qui sont dans le péché Qui veulent sortir du péché Mais les personnes Qui sont sensationnelles Émotionnelles Ils sont dans le péché Ils pleurent demain Ils recommencent Rebellote Vous êtes des insensés Du bon Dieu Est-ce que vous savez que Souvent on donne la définition De la prostituée On dit que la prostituée C'est celle qui est Comment appelle cela Au bois de boulogne Non La prostituée C'est toute personne Toute femme Qui couche avec un homme Sans être mariée Donc la prostituée Ça peut être une fille De 10 ans Une fille de 12 ans Une fille de 14 ans Comme dans ce pays Les filles Elles donnent leur dignité A n'importe qui Elles n'ont pas de personnalité Elles sont des prostituées Et voici pourquoi Tu as une plaie La plaie ne veut pas guérir Parce que tu crois Cacher cette plaie Tu vis dans le péché Alléluia Maintenant rappelle-toi Où ont commencé tes problèmes Le problème que tu vis aujourd'hui C'est ça ta plaie Où ont commencé ces problèmes-là Rappelle-toi D'où tu es tombé C'est ce que l'abus nous dit Depuis quand tu as commencé A tromper ta femme Depuis quand tu as commencé A tromper ton mari Depuis quand tu as commencé A être dans l'adultère Depuis quand tu couches Avec les femmes Sans être marié Depuis quand Il faut que tu te rappelles de ça Et c'est en cela Que le Seigneur Va ouvrir ses yeux pour toi Amen Maintenant Souvent On veut que Dieu Nous sorte de notre plein On veut que Dieu Guérisse notre plein Mais pourquoi nous voulons Que Dieu nous guérisse Est-ce que tu veux Que Dieu te guérisse Pour que tu retournes encore Dans le péché Ou bien tu veux Que Dieu te guérisse Pour que tu sois son serviteur Parce que Dieu nous guérit Pour le servir Est-ce que quelqu'un Monsieur se batait Quand tu as eu tes problèmes Tu vas penser Que l'alcool Pouvait te consoler L'alcool ne console personne L'alcool détruit La drogue ne console personne La drogue détruit Et tu t'empiffes De drogue Et tu crois que la drogue Va arriver ton problème Non Ta plaie va suenter Dieu veut te guérir Il veut guérir ta plaie Mais tu dois toi-même Nommer ta plaie Quelle est la plaie Que tu as Chacun de nous connait sa plaie Quelle est ta plaie Quelle est ta plaie Le jour J Où tu as commencé A vivre dans le péché Qu'est-ce qui t'a poussé A rentrer dans le péché Bien-aimé Il y a des personnes Souvent c'est C'est leur passé On va lire l'histoire d'une femme Allons dans un roi 17 S'il vous plaît La gloire 17 A partir verset 17 La gloire 17 A partir verset 17 On y va Après ces choses Le fils de la femme Ah Donc voici une femme Je vais raconter un peu d'histoire Une femme Qui a eu un enfant Après combien de temps De souffrance Elle a eu un enfant Continue la lecture Maîtresse De la maison Oui Devint malade Et sa maladie Fut si violente Qu'il ne resta plus en lui De respiration Continue Cette femme dit alors à Elie Oui Qu'y a-t-il entre moi et toi Oui Le Dieu Oui Es-tu venu chez moi Pour rappeler le souvenir De mon iniquité Ah Et quoi encore Et pour faire mourir mon fils Ah Voici cette femme Elle avait perdu son fils Donc L'effet de voir L'homme de Dieu Elle pensait que l'homme de Dieu Allait lui rappeler son passé Sa souffrance Parce que la mort De son fils L'a beaucoup affecté Mais Au lieu de dire Le mal qu'elle a posé Pour que son fils meure Elle en veut Un autre homme Elle en veut Un homme de Dieu Souvent nous commettons Des actes abominables Et nous en voulons Aux hommes de Dieu Comme si l'homme de Dieu Il tentait de revenir Dans votre souffrance Il tentait de revenir Dans votre passé Quand un homme de Dieu Vient chez vous C'est d'abord La consolation Oh Tu t'amènes là Amen Un homme de Dieu Qui vient chez vous Pour vous dire Que vous êtes C'est un insensé Un homme de Dieu Déjà quand il franchit Votre maison Il vous apporte La consolation Cette femme N'avait pas compris Que Elie Et elle voulait Apporter la guérison Elle a commencé A l'accuser Vous savez Il y a des personnes Qui ont demandé Pardon à Dieu Dieu leur a pardonné Mais Écoutez-moi bien Eux-mêmes Ils se torturent Avec leur passé Le péché Que Dieu a condamné Avant Lui Chaque fois Il revient On dit Dieu t'a pardonné Oh Bien aimé Quelqu'un me suit ce matin là Amen Quand Dieu te pardonne Il t'a pardonné Il y a des gens Qui reviennent Sur leur passé Ah Avant j'étais une prostituée Ah Est-ce que Dieu Va vraiment me pardonner C'est ce que j'ai fait Il t'a déjà pardonné La Bible dit quoi Qu'il a effacé L'acte Dont les ordonnants Nous condamnaient Et qu'il subsistait Contre nous Et il y a des personnes Quand ils se sentent seuls Ah Avant j'ai trompé ma femme Avant Oui Mais tu as trompé ta femme Tu as confisé à ta femme Que tu l'as trompée Elle t'a pardonné Pourquoi tu reviens là-dessus Voici pourquoi La plaine ne guérit pas Voici pourquoi La plaine ne guérit pas David a fait tuer Uri Et même d'autres soldats Pourquoi Parce qu'il voulait La femme d'Uri Mais est-ce que vous savez Que c'est une situation Qui va hanter David Toute sa vie C'est pour ça Que bien il faut faire Attention au péché Le péché Le péché C'est un poison Malheureusement dans l'église Il y a des gens Qui sont à l'aise Avec le péché Et quand on veut Bien aimer Les interpeller Ils accusent les autres Lui là c'est ci Lui là m'a dit cela Lui là m'a montré comme ça Pourquoi tu m'as parlé comme ça Nous on va quitter l'église On va Allez-y Moi Je vais prêcher Jusqu'à ce qu'il y ait Deux hommes dans cette salle Parce que je sais d'où je viens Vous savez Vous pouvez Vous pouvez reconnaître Les hommes de Dieu Un homme de Dieu Il doit savoir d'où il vient Un homme de Dieu Qui n'a pas connu la souffrance Que Dieu n'a pas formé Il prend l'église Comme bien aimé A la légère Et donc les gens Deviennent légers Un homme de Dieu Qui est passé par la souffrance Que Dieu a fait passer Par les chemins Il n'a peur de rien Qu'est-ce que vous voulez On vous donne du beurre Et l'argent du beurre Vous voulez qu'on vous flatte Moi je ne suis pas un flatteur J'ai des problèmes pour ça J'ai béni Dieu pour ça Si c'est parce que je ne flatte pas Que j'ai des problèmes Gloire à Dieu Que le Seigneur me préserve Tel que je suis David va tenter Par la mort du riz Alléluia 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 David croyait que oui Bon il a péché Il va se cacher Et puis bon Mais c'est quand il va gêner Que Dieu Non Dieu dit non David Ce que tu as commis est trop grave Tu auras une plaie Qui va te hanter tout David La plaie a hanté David Tout sa vie Vous savez pourquoi D'abord l'enfant est mort David Son fils Absalom A couché avec ses femmes Oh my God Un roi Les gens pensent que Quand il est mort Écoutez-moi bien Quand vous commettez le péché là Dieu va te pardonner Ne t'en fais pas Il va effacer Mais les conséquences physiques Tu vas les porter Dieu il t'a pardonné Mais les conséquences physiques Tu vas les porter Écoutez-moi bien Si tu couches Tu vas dans ma ronde Et puis tu as le sida Écoutez-moi bien Les jeunes là Avant d'avoir Les rapports sexuels Avec un homme Il faut qu'il vous marie Amen Il y a un menteur là Flatteur là Pour dire Oui je suis amouru de toi Je suis amouru de toi Vous allez aller tomber dans les pièges Tomber enceinte Écoutez-moi Le sida Il va vous donner le sida Vous savez Si vous avez le sida Vous savez ce qu'il va se passer Vous allez venir à l'église Vous allez prier Et Dieu va dire Ma fille Je te pardonne Oh oh Quelqu'un me suit Mais le sida est là Les conséquences Les conséquences Il y a des hommes Qui traînent des bosses Vous savez pourquoi Dieu les a pardonné Mais ils traînent des bosses Il y a des hommes Qui traînent des plaies Beaucoup de chrétiens Traînent des plaies Alléluia Alléluia Amen Absalom C'est le fils de David Il va mourir Tu vois que Par la faute d'un péché Tu peux détruire Toute ta famille Les gens vivent dans le péché Et ils veulent que Dieu s'occupe d'eux Les gens vivent dans le péché Et ils pensent que Dieu va aller dans leur légèreté Dieu n'est pas un Dieu léger Dieu n'est pas un Dieu léger Dieu était de justice Et amour David a été tellement torturé Regardez les prières de David Allons dans la chambre 51 Regardez les prières Les gens pensent que Dieu c'est un Dieu Un Dieu qui est léger Alors je fais comme je veux Je viens à l'église une fois Tous les dimanches Une fois par mois Et puis tu es avec moi Dieu n'est pas avec toi Coute-moi bien ce matin Dieu veut les gens Qui sont fidèles Il veut les gens Qui ont sa crainte Pas de plaisanter Regardez Regardez David Lies-moi La prière de David Oh Dieu Oh Dieu Épitié de moi Dans ta bonté Selon ta grande miséricorde Selon ta grande miséricorde Efface mes transgressions David était à te supplie le Seigneur Et mon péché est constamment devant moi Continue J'ai péché contre toi seul Oui Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux Oui En sorte que tu seras juste dans ta sentence Je te pose la question Est-ce que tu fais les mêmes prières Que David Il était roi Regardez comment il souffrait Il avait une pleine Il ne les guérissait pas Alléluia Vous savez Je ne sais pas s'il y a quelqu'un Qui est plus chante Qui est amour comme Dieu Le Seigneur a dit quoi Il dit que celui qui me réunit Je le Bon je vous pose la question Quand Quand Pierre A réunir Jésus Qu'est-ce que Jésus a fait ? Il dit quoi Celui qui me réunit Je le Bon maintenant je vous pose la question Quand Pierre a réunir Jésus Qu'est-ce que Jésus a fait ? Jésus a réunir C'est ça C'est Dieu des grâces Pierre ne devait même plus être Même sur le chemin de Jésus Parce que sa parole Il est dans sa parole non ? Il dit celui qui me réunit Je le réunirai Est-ce qu'il a réunit Pierre ? C'est une manière de vous dire En fait Il y a des plaques que vous gardez Parce qu'on ne veut pas Faire les choses que Pierre a faites Pierre a fait quelque chose Qui a fait que Jésus l'a repris Alléluia Vous voyez des chrétiens Qui sont attachés à leur passé Ah moi Ah mon passé Ah moi j'ai dit c'est ça Ah Quand Dieu a pardonné Il a pardonné Dis Amen Il faut détruire C'est ce courant des pensées là Vous savez Il y a des gens Qui pensent que Dieu A leur ressemblance Non C'est nous qui devons être A leur ressemblance de Dieu Et comme l'homme est méchant Comme l'homme est rancunier Il pense que Dieu aussi est rancunier Or quand Dieu t'a pardonné Ton péché il a pardonné Parce que l'homme Pour donner pardon à son frère Oh Jamais Est-ce que tu sais ce qu'il va faire ? Mais qu'est-ce que tu as fait à Dieu ? Tu as fait que je te dis pire à Dieu Il t'a pardonné Ah non Il a tué mon fils Oui mais le Seigneur dit pardon Ah Pardon Dieu dit Il a tué ton fils Et moi vous tous m'avez tué à la croix Les gens pensent que ce sont les Israélites Les Israélites ont tué Jésus Non Ce ne sont pas les Israélites C'est le monde qui a tué Jésus Parce que écoutez-moi bien Si c'était seulement Israélites Il allait venir sauver seulement les Israélites Parce que nous il allait nous exempter Il allait dire non Vous ne m'avez pas touché C'est parce que nous sommes tous des pécheurs Alléluia Alléluia Regardez l'histoire de la femme samaritaine Dans Jean 4 Lis-moi Jean 4 Verset 15 Oui Regardez ce que c'est Qui nous dit Oui La femme lui dit La femme lui dit Seigneur Seigneur Donne-moi cette eau Oh Écoutez Quel est le puits que tu buvais avant ? Quel est le puits ? L'eau de ce puits là C'est ça qui maintient encore ta plaie Ta plaie devient guérissable Parce que tu continues à boire l'eau de ce puits Il y a une eau dans laquelle il y a la vie Il y a une eau qui apporte la guérison C'est ce que Jésus m'a proposé à cette femme Alléluia, continue Avant que je n'ai plus soif Oui Et que je ne vienne plus Sa plaie était toujours là Elle a toujours la plaie Elle voulait que cette plaie disparaisse Mais avant que cette plaie disparaisse Il fallait qu'elle change d'eau Avant que ta plaie disparaisse Il faut que tu changes ta mentalité Vous êtes tous des religieux La religion ne guérit personne La religion n'apporte que la mort Regarde la suite Continue Donne-moi cette fois Avant que je n'aime plus toi Et que je ne vienne plus plus ici Quand tu as la parole de Dieu Lorsque tu marches à Jésus Oh mon Dieu Vénéluia Il guérit ta plaie Il guérit ta plaie définitivement Continue la lecture Va Va Oui dit Jésus Oui Appelle ton mari Ah Cette femme était une femme Qui allait d'homme à homme Les femmes comme ça Elles vont d'homme à homme Elles allaient d'homme à homme Le génie dit Tu sais pourquoi tu bois d'homme à homme Parce que tu bois l'eau du puits Quand on boit l'eau du puits On ne peut que commettre le péché Vous savez quand on est dans la religion On pêche Et puis on se console derrière Bien-aimé On se console derrière un Dieu Qui n'existe pas Est-ce que quelqu'un est juste sur ma tête Il dit Il dit quoi La femme répondit Je n'ai point de mari Appelle ton mari et viens ici La femme répondit Je n'ai point de mari Ah Mais c'est le but Car Tu as eu cinq maris Et Et celui que tu as maintenant N'est pas ton mari En cela Tu as dit vrai Ah Donc Il y a une chose Que le Seigneur attendait nous Nous devons sortir la vérité De notre bouche Qu'est-ce qui fait que tu souffres actuellement Réfléchis bien Réfléchis bien Alléluia Amen Tu vas avec ce tome là Est-ce que vous êtes variés Vous êtes variés Alors pourquoi vous allez ensemble Pourquoi vous allez ensemble Aujourd'hui l'église Les gens vivent dans le péché Ils vivent dans le concubinage Ils vivent dans le désordre Et on acclame Parce qu'on veut avoir des âmes Monsieur il ne nous a pas demandé De ramasser n'importe quelle âme Il dit qu'il veut des disciples Quelqu'un monsieur ce matin Quelqu'un qui va à l'église Pendant un an ou deux ans Il vit dans le concubinage Dans le désordre Mais ce n'est pas un enfant de Dieu Il vient pour diviser l'église Et c'est ça qu'il faut ouvrir les yeux Nous on veut compter les âmes Ah dans l'église J'ai mille âmes Les mille âmes là S'il y a seulement deux Qui obéissent à la parole Tu es un pasteur Un pasteur qui est dans le désordre Est-ce que vous pouvez la sortir La calmer s'il vous plaît Parce que c'est Alléluia 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 Vous savez Satan veut amener les gens Sur le chevet de l'enfer Et donc Bienvenue Qu'est-ce qu'il fait ? Il nous met dans un confort Et dans ce confort là On croit qu'on adore Dieu Alors que Bienvenue Il a tenté de nous détruire Et on est léger Avec les choses de Dieu On est léger On n'a même pas Des vies de prière À la maison On passe le temps Devant la télé On passe le temps Bienvenue À faire des choses Abominables Et on croit que Dieu Est avec nous Dieu n'est pas avec toi Parce que quand Dieu est avec toi Bienvenue Et tu as envie d'être dans sa présence Alléluia Cette femme Elle buvait l'eau depuis Elle est encore dans le péché Quand on voit l'eau vivre On ne peut plus vivre dans le péché Alléluia Il dit Appelle-moi ton mari Appelle-moi ton mari Ça veut dire quoi ? Montre-moi Ton péché Montre-moi ton péché Appelle-moi ton mari À un moment donné Dans notre vie Quand la plaie Ne veut pas guérir Ça veut dire Qu'il y a quelque chose Dans notre vie Qui maintient cette plaie Les blessures internes Pourquoi ? Il y a quelque chose Qui maintient ces blessures Alors que tout à l'heure Le Seigneur dit Il est venu pour guérir Toutes les maladies Le Seigneur dit Il est venu pour guérir Toutes les maladies Et toi ta maladie Ne guéris pas Qu'est-ce que tu as fait à Dieu ? Qu'est-ce que tu as fait de mal à Dieu ? Et puis toi ta maladie Ne guéris pas Alléluia Maintenant je vais vous montrer Comment on fait pour guérir Et c'est là Que je vais terminer Alléluia Je vais vous montrer Comment on fait pour guérir On a Luc On a Luc 15 Luc 15 On va lire à partir du verset À partir du verset Amen Amen Tous les publics Et les gens de mauvaise vie S'approchaient De Jésus pour l'entendre Non Lise à partir du verset Excuse-moi Il dit encore Un homme avait deux fils Le plus jeune disait à son père Mon père donne-moi la part de bien Qui doit me revenir Et le père leur partagea son bien Que le jour après Le plus jeune fils Éant tout ramassé Partit pour un pays éloigné Où il dissipa son bien En vivant dans la débauche En vivant dans la débauche Oui C'est comme ça qu'on vit dans la débauche On est dans la présence de Dieu Et puis à un moment donné On dit non Moi je pense que Je vais aller chercher Autre chose ailleurs Bien mais Tu es dans une église Où il y a la parole de Dieu Tu dis bon L'église là Oui Il n'y a pas Un groupe musical Il n'y a pas ceci Tu as le bruit À gauche à droite Oh tu t'en vas dans la boue Tu t'en vas dans les choses Tu montes Et c'est ce qui est arrivé À ce temps-là Continue Lorsqu'il eut tout dépensé Lorsqu'il eut tout dépensé Une grande famine Vous savez Quand vous quittez l'église Il y a la parole Vous allez dans une église Où c'est la misère Vous dépensez Toute la connaissance Que Dieu vous a donné Et vous devenez Un misérable Des gens qui courent À toutes sortes De doctrines Continue Une grande famille Suivant dans ce pays Oui Commença à se retrouver Dans le besoin Ah Continue Il alla se mettre Au service D'un des habitants Du pays Oui Il envoya dans ses chambres Garder les pourceaux Oui Il aura bien voulu Se rassasier De ta roue Oui Que manger les pourceaux Voilà quelqu'un Qui était à l'aise Chez ses parents Maintenant Il va aller manger Maintenant Avec des cochons Qu'est-ce qu'il y a ? Souvent quand les parents Nous font des remarques On se fâche Je veux quitter la maison Quand tu quittes la maison Tu vas Où tu vas là ? Tu vas avoir le bonheur Vas-y Tu vas aller De plus en plus Et c'est ça Qui est arrivé À ce jeune À le rien Maintenant Qu'est-ce qu'il va ? Il n'a plus à manger Il mange maintenant La nourriture des cochons Et en France Ici Il y a des gens Qui ont quitté La maison familiale Qui mangent des cochons Les jeunes Qu'on met dans le foyer Ils mangent des cochons Tous les enfants Qu'on met dans le foyer Ils mangent des cochons Alors prenez garde Oblissez à vos parents Oblissez à vos parents Il n'y a pas mieux que ça D'être avec son père Et sa mère Je les vois Les jeunes Mais il faut pitié Ils mangent des cochons Des repas De 1 euro 50 centimes Et l'état Les foyers S'enrichissent Sur leur dos Ils sont dans la consommation De la drogue Chaque jour Ce jour Oui Moi Mon père M'a laissé tomber Ma mère M'a laissé tomber Donc Pour me consoler Je suis dans la drogue Ils sont toujours En plus Ils sont en pif De drogue Et ils pensent Que c'est ça Qui va régler leur problème Non Voici C'est le cas De ce jeune Qui mange maintenant Avec la nourriture Des cochons Maintenant Regardez Ce qui va se passer Continue Et personne Ne lui en donnait Ah En plus Personne ne lui en donnait Ecoutez Ma vie Contentez-vous De ce que vos parents Vous donnent Dites Amen Amen Ne cherchez pas Rassembleur aux enfants De X ou Y Parce que si vous faites ça Vous allez vous créer Des problèmes Continue Le lecture Etant rentré En lui-même Ah Donc vous savez Pour que Dieu Puisse guérir Notre plaie Il faut faire Comme ce petit là La Bible dit Il est rentré En lui-même Quelle est la plaie Que tu as Tu veux Tu veux que T'appel Guérisse Le Seigneur Te demande De rentrer Hein Hein Toi-même Continue Il se dit Il se dit Combien de mercenaires Chez mon père Chez son père Il y a des gens Qui sont même pas Les fils de ce père là Il mange bien Lui l'enfant Il mange des carouches Il mange dans l'outil Des porcs Continue Combien de mercenaires Chez mon père Ont du feu En abondance Continue Et moi ici Je meurs de feu Moi je meurs de feu Regardez Regarde la plaie Que tu as Elle ne guérit pas Pourquoi Pourquoi elle ne guérit pas Parce que Tu dois poser un acte Et là que tu dois poser Tu dois rentrer en toi Continue Je me lèverai Ah Parce que le problème Ce n'est pas seulement De rentrer en toi Il faut te lever Quand je parle de se lever Ce n'est pas se lever physiquement Il faut prendre une décision As-tu pris la décision Par rapport à la situation Au moment où tu souffres Continue J'irai vers mon père Ah Donc en fait Je dois te lever Je prends une décision Et puis je renonce Je pars vers mon père Mais beaucoup Beaucoup c'est du bout des lèvres Ah non Moi je vais abandonner ça Je vais abandonner Je vais abandonner Mais il est toujours dedans Il y a des sacs Que Dieu attend de nous Nous sommes ouvris avec Dieu Mais nous nous croyons Que le Seigneur va tout faire pour nous Dieu ne fait pas tout pour nous Il l'a déjà fait à la croix C'est à nous maintenant De faire notre part Amen Mais je crois que souvent Les pasteurs oublient D'enseigner ces vérités là Aux hommes Parce qu'ils veulent les maintenir captifs Ils veulent les maintenir dans l'ignorance Croyant que Ce sont les bébés à eux Non Continue Et je lui dirai Et je lui dirai Mon père Ah Donc il y a une confession à faire Amen Oh Seigneur Voilà ce que j'ai fait Voici quoi Ma plaie ne guéris pas Oh Seigneur J'ai offensé ma femme Alléluia Vous savez les hommes Ils sont tellement bizarres Tu as offensé ta femme Il va garder la situation Pendant 3 ans 4 ans 5 ans Jusqu'à leur divorce Alors qu'il peut régler son problème Aller vers sa femme Pour les chéries Pardonne-moi j'ai été blessé Oh oh Quelqu'un me suit ce matin Dites-moi Qu'est-ce qui est plus simple De demander pardon à sa femme Qu'est-ce qui est plus simple De demander pardon à son mari Que d'arriver au divorce L'orgueil de l'homme C'est l'orgueil qui vous détruit C'est l'orgueil qui vous détruit Tu as commis un péché Tu as mal parlé à ton mari Oh quelqu'un me suit là Ça va durer 3 ans 4 ans Et tu es dans l'accusation Mon mari a fait ceci Mon mari a fait cela Ton mari même Il vient et il t'est ben pardon Tu dis non Non c'est ce que tu m'as fait Ça me fait trop mal Je vais divorcer Vous savez Beaucoup de couples chrétiens Ont divorcé Vous savez pourquoi A cause de l'orgueil C'est l'orgueil qui vous fatigue L'orgueil Je ne suis pas d'accord avec ma femme Chérie À 3h du matin Je la réveille Là il y a un peu de sommeil Là au moins elle peut écouter Parce qu'elle est un peu Voilà Chérie Vraiment pardonne-moi Je sais que je t'ai blessé Ça c'est un peu chien ça Mais l'homme il va tourner Il ne peut pas dormir Il tourne il tourne Il tourne il tourne Il tourne il tourne Il prend son portable Il lit et il dort Il ne peut pas dormir Mon ami Prends ton courage Entre deux mains Mon amour Je ne sais pas comment tu l'appelles aussi Mon pistolet ou mon bébé Je sais que je t'ai blessé Je veux qu'on fasse vraiment la paix Et puis je vous pose la question Ça te fait quoi Même si ta femme dit Elle est fâchée Que tu te mets à Jérôme Elle va y avoir Quoi ton problème Dans la chambre là Quelqu'un vous a vu Mais le diable a dit Non Non C'est la femme Tu dois être soumise C'est la femme Tu dois être soumise Donc si tu fais ça Elle va monter sur ta tête Oui Elle monte sur ma tête Si elle monte sur ma tête C'est ma femme Dis ta mère Est-ce que quelqu'un peut Applaudir le Seigneur Ce matin Elle le dit Cette femme Cet enfant Pardon Il est rare Rentrer en lui-même Mais rentrer en lui-même Ça veut dire quoi Tu dois rentrer en profondeur Le mal dont tu souffres Tu dois rentrer au fond de toi Parce que tu veux guérir Tu dois rentrer au fond de toi Pour dire ce mal Là doit me quitter Je ne veux pas vivre dans cette situation Je veux arrêter ça Et c'est arrête ta bouche Ça je ne veux plus de ça Il faut arrêter l'impurité La Bible dit quoi Quand le fils produit Il a pris la résolution Il allait vers qui Vers son père Je vous pose la question Vous n'avez pas envie De vous retrouver dans le bras du père Mais avant de se retrouver Dans le bras du père Il y a des actes à poser Ce enfant là Il a été guéri Des après Mais là Ecoute-moi bien Pourquoi tu es toujours en cours Colère C'est parce que tu as une plaie cachée Quelqu'un pour plus Il est fâché comme sa femme Pour plus il est fâché comme son mari Pour plus il est fâché comme son mari Pour plus il est fâché comme sa femme Il y a une plaie qui est cachée Oh quelqu'un me suis là Qu'est-ce que tu caches Il y a quelque chose Qui te ronge à l'intérieur de toi Soit Tu as tellement soufflé Dans la main de ta mère Que lorsque tu vois ta femme Tu vois ta mère Et tu veux te fâcher Il faut que cette plaie guérisse Tu as tellement soufflé dans la main de ton père Que lorsque tu vois ton mari Tu vois ton mari Tu crois que ton mari Est à l'image de ton père Ton père qui est en maltaité Donc tous les jours Tu es en collègue de ton mari Quand tu te demandes qu'est-ce qu'il y a Tu ne peux même pas expliquer Tu sais pourquoi Parce qu'il y a une plaie qui te ronge Qu'est-ce qu'il y a une plaie qui est cachée Oui Quand j'étais plus enfant Mon père m'a fait ceci Quand j'étais enfant Ma mère m'a fait ceci Et ça te ronge La plaie là La plaie constante Pourtant tu viens à l'église Tu dis que tu pries Tu es même souvent Tu chasses des décantiques Mais quand tu es retour à la maison Tu es dans une colère Que Dieu ne veut pas expliquer Parce que quelque part Il y a une plaie qui est cachée Pourquoi tu en veux à tes parents Tu as des gens Ah oui J'en veux à mon père Il ne m'a pas scolarisé J'en veux à ma mère Il ne m'a pas scolarisé Oui Mais ils ne t'ont pas scolarisé Vous ne savez pas Que c'est la fin de la vie Dieu a réservé quelque chose de mieux pour toi J'en veux Donc la plaie est là Mais ce sont des choses Que tu dois confesser Tu dois rentrer à toi-même Papa Maman Je vais vous parler Vous ne m'avez pas scolarisé Ça m'a fait beaucoup de mal Mais aujourd'hui Je vous pardonne Alléluia 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 Amen Pourquoi tu souffres encore de la culpabilité Il y en a qui se culpabilisent Rentre à toi-même Change ta manière également de prier Il y a des prières que tu fais Ça n'intéresse pas Dieu Parce que tu ne touches pas le vrai problème Tu dis Seigneur guéris-moi Guéris-moi Mais tu ne dis pas Pourquoi il doit te guérir ? Pourquoi le Seigneur va te guérir ? Il faut montrer ta plaie Pourquoi il est guérir ? Et quelle est cette plaie ? Pourquoi tu n'es pas encore guéris ? Pourquoi tu n'es pas encore guéris ? Et la plaie ne fait que s'aggraver La plaie ne fait que s'aggraver Parce que tu n'as pas encore pris la résolution De chercher à guérir Le dernier verset Et puis on va prier On a terminé Prenons deux chroniques Sept Deux chroniques sept Verset 14 Regardez ce que le Seigneur nous dit Oui Si mon peuple Si mon peuple Ce qui est invoqué mon nom Ce qui est invoqué mon nom S'humilie Ah Vous savez ce qui vous manque ? Vous savez ce qui vous manque ? C'est l'humilité Les chrétiens ne sont pas humbles Vous ne pouvez pas vous humilier devant Dieu Qu'est-ce qui vous coûte ? Dernier Vous avez blessé un frère Qu'est-ce qui vous empêche d'aller vous humilier devant lui ? Ça vous fait mal ? Non Qu'est-ce qu'il va me dire ? Non Va t'humilier Si mon peuple Ce qui est invoqué mon nom Si tu penses que tu es vraiment enfant de Dieu Il a besoin de t'humilier Vous savez Il n'a pas dit de prier d'abord Il dit de s'humilier Dieu est un du tort La première chose que Dieu te demande C'est de t'humilier Continue Prie Prie Et cherche ma face Ah Donc il y a l'humilité Il faut d'abord s'humilier Prie Et puis chercher Sa face Écoutez-moi bien Ton père Quelque soit ce qu'il est Ta mère Quelque soit ce qu'elle est Que tu fasses la paix avec lui Oh quelqu'un me suit ? Ton père m'est juste un sorcier Il est un sorcier Écoute-moi bien Il n'a qu'un franc-maçon Tout ce qu'il veut Mais tant que Tant que Toi tu seras collecté Au Seigneur Jésus Oh quelqu'un me suit ce matin Ce qu'il va faire dans les ténèbres Il ne pourra jamais t'atteindre Là où il va t'atteindre C'est lorsque tu vas Garder la plaie Par rapport à ce que ton père t'a fait Par rapport à ce que ta mère t'a fait Parce que Jésus a dit Quand je regarde Il a posé la question au diable Quand tu me regardes Qu'est-ce que j'ai en foi ? Jésus a dit Tu n'as rien De quoi ? Il n'y a rien de toi À moi À moi Jésus Il n'y a pas de rancune À moi Jésus Il n'y a pas de vol À moi Jésus Il n'y a pas d'évitation Moi Jésus Je n'ai rien comme toi Satan À moi Jésus Il n'y a pas la colère Donc Comme il n'y a rien de toi À moi Tu ne peux pas m'éveindre Mais tant que Écoute-moi bien Chrétien Tant que Tu as la rancune Contre un parent Tu as la rancune Contre une parente Tu as la rancune Contre bien-aimée Cette personne peut t'avoir À tout moment Parce que c'est une porte Que tu as ouverte Tu peux être beau Chrétien Qu'est-ce qui est mort Que tu es Chrétien ? C'est parce qu'un Chrétien Ne doit pas être rentré Un Chrétien ne doit pas Commettre bien-aimé Un Chrétien ne doit pas S'irriter Pourquoi es-tu irrité Contre ton père ? Pourquoi es-tu irrité Contre ta mère ? C'est par là Tu vas t'avoir Alléluia Alléluia Voici pourquoi Voici pourquoi Tu dois faire la paix Autour de toi Tu dois faire la paix Autour de toi Ce matin Tu dois confesser Tes pensées mauvaises Parce que ce sont Les pensées mauvaises Qui entretiennent ta plaie Des Chrétiens Des Chrétiens qui haïssent Des Chrétiens qui sont divisés Il faut arrêter la saignée Dites Amen Amen Quel est l'état de ton cœur Ce matin ? La Bible dit quoi ? Il dit Autour de le méchant Du mieux de vous Mais qui est le méchant Dans ta vie ? C'est la rancœur C'est la colère Ces choses doivent quitter ta vie Alléluia 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 Le Seigneur dit Qu'il est venu Pour guérir ceux Qui ont le cœur Il est blessé Je voulais terminer Avec l'histoire de Jacob Jacob c'était un usurpateur Un voleur Il avait une plaie Inguérissable Alléluia Il était dans les magouilles Mais comment Dieu va le guérir ? Dieu va le blesser Dieu va le blesser à la hanche Est-ce que quand on est blessé à la hanche On peut courir ? Parce que souvent On veut aller trop vite plus que Dieu Alléluia Alléluia Donc Dieu va le blesser à la hanche Ça veut dire quoi ? Ah le blesser à la hanche C'était sa mort Alléluia Maintenant Après sa mort Dieu va leur donner Une nouvelle vie Et c'est cette nouvelle vie Qui va changer de nom Au lieu de s'appeler Jacob Il va s'appeler maintenant Israël Est-ce que ton nom a été changé par Dieu ? Ce changement de nom Se fait spirituellement Mais avant que ton nom soit changé Il faut que Dieu te casse la hanche Il faut que tu meurs en toi Il faut que tu rentres en toi Il faut que tu abandonnes le péché Donc la Pâque là Dont on parle C'est ta nouvelle vie Tu n'es plus dans le vieux levain des pharisiens Tu menais une nouvelle créature Donc quand on est une nouvelle créature Bien aimé On comprend le sens de la Pâque La Pâque c'est pas aller faire des chèvres de croix Des courir à gauche La Pâque C'est de reconnaître Que j'étais autrefois Dans le péché J'étais autrefois Esclame du péché Maintenant Encore la mort de Christ Je suis maintenant Né de nouveau Grâce à la résurrection du Christ Écoutez-moi bien Vous oubliez un arbre qui porte des fruits Mais ce tableau était d'abord un grain Un grain qui a pourri dans le sol Qui a germé Et après qui a produit du fruit Alléluia Maintenant Tu veux devenir comme ce tableau Il faut que d'abord tu meurs Tu veux porter du fruit Il faut que tu meurs Les gens ne veulent pas mourir Et ils veulent suivre Christ C'est la mort Personne ne peut suivre Christ Alléluia Alléluia Excusez-moi Prenez un dernier verset Colossiens 2 Colossiens 3 Pardon Verset 3 Amen Écoutez ce que je viens de dire Car Il dit car Vous êtes mort Ah Donc il y a d'abord la mort Est-ce que tu es mort Tu veux que ta plaie grisse Il faut que d'abord tu meurs Si tu ne meurs pas La plaie là-bas S'infait Le Seigneur dit Car Vous êtes Quoi ? Mort Vous êtes mort Donc il n'y a d'abord la mort Les gens ne veulent pas mourir Et puis ils veulent ressusciter Vous avez déjà vu quelqu'un Qui ressuscitait sans mourir ? Il faut d'abord mourir Ton attitude doit mourir Tes pensées doivent mourir Les pensées en sénat doivent mourir Alléluia Amen Vous êtes mort Continue Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu Quand ta vie est cachée avec Christ en Dieu Regardez cette boîte Il y a quoi à l'intérieur ? J'ai le mouchoir Si je prends l'eau Alléluia J'estime que la boîte est fermée Alléluia Je la mets en envers A l'intérieur vous savez ce qu'il y a dedans ? Il y a quoi ? Je dis que je veux mouiller les mouchoirs Enversant l'eau là Les mouchoirs sont touchés ? Non Pourquoi ? Ils sont cachés Ils sont cachés ? Parfois quoi ? Parfois quoi ? Donc écoutez-moi bien Quand vous êtes en Christ Vous êtes cachés comme le mouchoir là Donc quand les intempéries viennent C'est la boîte là qui vous prend le coup Quand le coup vient dans votre vie C'est Christ qui prend le coup Et vous êtes protégés Mais pour cela Pour cela Il faut d'abord accepter D'être à l'intérieur de la boîte Être en Christ C'est être à l'intérieur de Christ Donc c'est Christ qui me protège C'est lui qui me couvre De tout Donc les plaies Même si l'ennemi envoie des plaies Ça ne peut pas m'atteindre Et quand Christ Il est anti-plaies Alléluia Et comme il est anti-plaies Aucune plaie ne peut vous atteindre Mais avant tout cela Ce que je vous demande C'est de confesser Quel est le mal dont tu souffres ? Tu dois le confesser Seigneur je te demande pardon Voici ce que j'ai gardé Dans mon coeur des années Mes parents m'ont fait ceci Mes amis m'ont fait cela J'ai perdu mon emploi Voici pourquoi je suis devenu aigri Tu dois confesser ces choses Lorsque tu vas confesser ces choses C'est alors Lorsque tu vas entrer en toi Comme le fils vous l'aïve C'est alors que bien aimé Tu recevras ta division Est-ce que ce matin On peut acclamer le Seigneur ? Alléluia Est-ce qu'on peut prier ? On va s'élèver On va prier Dieu veut te guérir ce matin Je ne connais pas ta plaie Toi tu connais ta plaie Je veux que tu demandes déjà pardon à Dieu La plaie qui va continuer à persister dans ta vie Élève la voix Demande pardon au Seigneur ce matin C'est le moment de prier s'il vous plaît C'est le moment de prier s'il vous plaît Seigneur je suis Ce matin tu nous apparaît Seigneur tu nous as Comprends qu'il y a une plaie qui nous ronge Et chacun de nous a une plaie Grange Et ce matin je voulais te demander pardon Oui cette plaie que tu connais Ce matin je te demande pardon Parce que père J'ai caché cela J'ai caché cela Jusqu'à ce jour Aujourd'hui tu m'as dévoilé Je veux vraiment te demander pardon Afin que cette plaie Dispareil de ma vie Seigneur guéris-moi Priez s'il vous plaît C'est pas le moment de sucer les doigts Il faut prier Maintenant que tu as demandé pardon au Seigneur Demande au Seigneur de venir te guérir Tu as dit à Dieu Voici ma plaie Demande au Seigneur de te guérir ce matin Merci Seigneur Père voici ton peuple Ce matin J'étends la main vers toi Père je te plie de toucher chacun Touche chacun Touche chacun Afin que la guérison soit totale Merci Saint-Esprit de Dieu Tu es le Dieu fidèle Tu es le Dieu bon, merveilleux A toi l'honneur Au nom de Jésus Amen